Allez, c'est parti pour un nouveau 1 mois challenge, 1 mois challenge de jeûne intermittent. Je vais faire ça tout le mois d'août et vous allez suivre cette aventure jusqu'au bilan. Allez, suivez-moi, on y va ! Ok, 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 alors c'est quoi exactement le jeûne intermittent, dit aussi fasting ? La méthode la plus classique, la plus connue, c'est le 16-8. Donc pendant 16 heures, on jeûne, on ne mange pas et pendant 8 heures, on peut s'alimenter le tout sur une période de 24 heures. Donc en général, on arrête de s'alimenter vers 20 heures et on reprend le lendemain à midi, donc on ne déjeune pas. C'est exactement ce que je vais faire, je ne vais pas déjeuner ce matin, le lundi 1er août. Je vais donc juste boire mon café le matin, c'est autorisé, boire de l'eau, boire du café, boire du thé, on ne rajoute pas de sucre. Cette période de jeûne, il faut continuer de boire, c'est très important. Par contre, on ne mange pas et je ne vais manger qu'à partir de midi. Je pourrais m'alimenter pendant 8 heures, normalement, et ce soir, je referai un jeûne pendant 16 heures. C'est aussi simple que ça. Il existe aussi d'autres méthodes, le 24, le 36-12, voire jusqu'au 5-2, ça devient un peu plus complexe. On va parler aujourd'hui de la méthode la plus classique. Pourquoi je veux l'essayer et je veux voir les impacts que ça a sur ma santé ? Tout simplement car on nous le vend à toutes les sauces, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les magazines. Bref, le jeûne intermittent est de partout et il aurait de nombreuses vertus. Celle de faire perdre du poids, mais il faut voir si c'est vrai ou pas. Celle aussi d'être bon pour notre santé, détox. Bref, la liste est très longue des vertus du jeûne intermittent. Et moi, ça m'interpelle un petit peu et j'ai envie de savoir vraiment où est la vérité. Est-ce que vraiment ça marche ? Est-ce qu'on peut perdre du poids avec ? Est-ce qu'on peut être mieux dans son corps ? J'ai envie de répondre à plein de questions dans cette vidéo. À qui s'adresse le jeûne intermittent ? Est-ce que c'est pertinent de le proposer à des gens pour de la perte de poids ? Est-ce que les sportives peuvent le faire ? Est-ce que ça peut avoir des impacts sur les performances ? Est-ce que ça peut être dangereux ? Est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes ? Je vais donc poser toutes ces questions à notre diététicienne Myriam Moussier qu'on avait vu dans ma vidéo « Challenge 1 mois sans sucre ajouté ». Une vidéo qui a eu énormément de succès et je vous en remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. C'est important de soutenir mon travail donc je compte sur vous. Allez, suivez-moi ! Alors je pense que la première des choses à faire, ça reste quand même de faire une petite pesée, voir combien j'en suis pour ce premier jour, combien je pèse, histoire de voir si je vais perdre ou pas du poids. Peut-être que même je vais en prendre. Je vais compenser à mort pendant les 8 heures d'alimentation et je vais prendre du poids. On ne sait pas. Donc première des choses à faire, faire une petite pesée. C'est parti, on va voir combien je pèse. Suivez-moi. Papa, combien je pèse, combien je pèse. Attention, roulement de tambour, 89,9. Eh bien ça commence bien. Pour savoir si le jeûne intermittent est réellement efficace, il a fallu que je lise de nombreux articles scientifiques à son sujet. Je vous les mets d'ailleurs tous dans la description de la vidéo. Pour répondre à la question à qui s'adresse le jeûne intermittent, j'ai fait ressortir 4 types de profils différents. En premier, la personne qui veut perdre du poids. En deuxième, la personne qui va chercher dans le jeûne intermittent un effet positif sur sa santé. En troisième, les personnes atteintes de syndrome métabolique, de maladies comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. Et en quatrième, les sportifs cherchant une augmentation de leur performance. Ça fait maintenant une semaine que je pratique le jeûne intermittent tous les jours. Et quelles sont mes premières sensations ? C'est très bizarre, mais j'ai retrouvé la sensation de faim, de fringale, d'avoir le ventre qui brûle, qui gargouille. Et ça, je l'avais perdu parce que dans mon mode de vie alimentaire, c'était très important pour moi de prendre un bon petit déjeuner. D'ailleurs, depuis le challenge 1 mois sans sucre ajouté, j'avais pris l'habitude de déjeuner sans sucre ajouté, avec des flocons d'avoine, un yaourt nature, un fruit, banane, pomme, figue, ça dépend des fruits de saison. Et c'est vrai que je prenais un bon petit déjeuner qui me calait bien le matin. Notre mode de vie à l'heure actuelle, alimentaire et moderne, c'est que dès qu'on a faim, on mange. Donc, on perd cette sensation un peu primitive d'avoir faim, comme nos ancêtres, comme à l'époque préhistorique, où ils jeûnaient pendant plusieurs jours et ils devaient chasser pour subvenir à leurs besoins. Nous, c'est fini tout ça. Dès qu'on a faim, on met quelque chose dans la bouche et c'est passé. On perd cette sensation. Et de la retrouver, ça fait bizarre, mais à la fois, c'est assez intéressant, je trouve. Donc, il m'arrive souvent le matin avec mes patients, même parfois assez tôt, en me levant vers 8h, 8h30 avec le premier patient, d'avoir vraiment faim toute la semaine. Ça m'a fait ça. Ce n'était pas forcément désagréable parce que j'arrivais à tenir finalement jusqu'à midi, une heure. Je me suis bien habitué pendant cette semaine. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je sentais que j'avais de moins en moins cette fringale. Et donc là, je vous propose d'aller refaire une pesée pour voir si j'ai perdu du poids en une semaine. Ça va être intéressant de voir. Et voilà le verdict, 2 kg de perdu en une semaine. J'avoue que ça parait vraiment impressionnant, mais je pense que c'est juste dû au déficit calorique d'avoir arrêté tous les jours les petits déjeuners et que maintenant, ça va se lisser dans le temps. Je vais beaucoup moins perdre parce que je suis sur ce jeûne intermittent quotidiennement. C'est le bon moment de poser nos questions à notre experte diététicienne Myriam Moussier. Savoir si le jeûne intermittent permet réellement de perdre du poids sur le long terme. Est-ce que ça peut être assimilé comme un vrai régime à proposer aux gens ? Myriam, à toi la parole. J'ai perdu 2 kg en une semaine depuis que j'ai commencé à manger d'un intermittent. Comment l'expliques-tu en fait ? Alors, tu m'as expliqué que tu as arrêté de prendre ton petit déjeuner. Un petit déjeuner, ça représente environ entre 500 et 600 calories quand même. Donc, ça fait un bon apport que tu as supprimé. Puisque tu ne m'as pas dit que tu l'as reporté aux autres repas. Non, absolument pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il a des besoins. D'accord ? Voilà. Tous les jours, tu dépenses des calories. Alors, il y a l'énergie que tu vas dépenser pour vivre, qui est la plus grosse portion en fait de calories que tu dépenses dans la journée. C'est incroyable, mais c'est ce qu'on dépense le plus pour que ton cœur batte, tes poumons respirent, ton cerveau fonctionne, etc. Et puis après, il y a ce que tu dépenses dans ton travail, dans le sport que tu fais, etc. Bon, tout ça, ça fait un pouls de calories. Imaginons, voilà, je ne vais pas compter en détail, mais imaginons qu'il te fasse par jour 2500 kilocalories. Bon, tu en as enlevé 600, ça fait quand même un sacré morceau. D'accord ? Ton corps, il a bien fallu qu'il pallie à ce manque de calories. D'accord ? Donc, il va aller chercher dans tes réserves. D'accord. Voilà. Donc, forcément, tu vas perdre du poids. Moi, ce que je peux te dire par expérience, c'est que 600 calories, ça fait beaucoup. Deux kilos en une semaine, en fait, tu n'as pas certainement perdu que du gras. D'accord. Malheureusement, au départ, ça a dû beaucoup entamer ton glycogène qui se trouve donc dans ta masse musculaire, qui est une réserve en fait en sucre. D'accord ? Le glycogène, en fait, un gramme de glycogène est associé à 4 grammes d'eau. D'accord. Donc, forcément, tu as perdu beaucoup de poids. D'accord. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, c'est 2 kilos, c'est 2 kilos de gras. D'accord. Si je continue sur cette lancée, ça veut dire que je vais perdre 2 kilos toutes les semaines sur le long terme ? Non, parce qu'en fait, ton corps, il va s'adapter. Il n'est pas fou quand même. Si tu continues comme ça, tu vas mourir pour lui. D'accord ? Donc, tu as tout un système de défense de l'organisme qui va se mettre en place. Oui. Alors, il va y avoir des sécrétions hormonales, du cortisol, etc., qui va ralentir tes dépenses pour t'économiser. Oui, parce que finalement, si on résume tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas le fait de jeûner 16 heures, c'est la restriction calorique qui fait qu'il y a une perte de poids. Oui. Donc, pour l'instant, rien ne montre vraiment que c'est le fait de jeûner 16 heures qui a un avantage dans la perte de poids. Eh oui. C'est la restriction calorique. D'accord, parce que quand on voit ces études-là, on voit qu'une personne qui fait du jeûne intermittent par rapport à quelqu'un qui fait une restriction calorique, les résultats sont quasiment les mêmes. Exactement. De toute façon, mécaniquement, c'est la même chose. Je veux dire, c'est le fait qu'on réduise des calories. Ok. Ce n'est pas le fait de jeûner. Alors, pourquoi il est autant plébiscité sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les magazines, on en parle de partout ? Pourquoi alors tout le monde le vend, ce jeûne intermittent ? Je te réponds en deux secondes. C'est très simple. Il suffit de dire aux gens de supprimer un repas, soit le petit déjeuner, soit le repas du soir. C'est simple comme explication, tu crois, par rapport à un équilibre alimentaire qui va prendre une heure au minimum, voire plus, pour expliquer aux gens comment mieux s'alimenter et réduire, voire un peu, leur alimentation. Donc, ça, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est tellement facile de dire, supprimer un repas et c'est joué. Ok. Donc, c'est la notion de simplicité. Exactement. Ok. Qui crée la mode, finalement. Et le bouche à oreille qui se fait facilement, du coup. Ouais. Tu vois. D'accord. Ok. Alors, avant toute chose, il faut comprendre la physiologie du jeûne intermittent et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on jeûne. Lorsqu'on parle de jeûne intermittent et ses effets sur la santé, il est important de comprendre la physiologie de base du métabolisme du glucose et des lipides et le concept de commutation métabolique qui se produit pendant l'état de jeûne, dans lequel le glucose et les acides gras se disputent de l'oxydation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un individu mange, il va constituer une réserve de glycogène hépatique. Le glucose est la principale source d'énergie pour la plupart des tissus pendant la journée. Après les repas, le glucose est utilisé comme source d'énergie et les graisses sont stockées sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Pendant des périodes de prolongée de jeûne, les triglycérides du tissu adipeux sont convertis en acides gras et en glycérol qui sont ensuite métabolisés en énergie. Le foie convertit ensuite les acides gras en corps cétoniques qui, pendant le jeûne, deviennent une source d'énergie majeure pour de nombreux tissus, en particulier le cerveau. Ce changement métabolique qu'on appelle la commutation métabolique se produit en général au-delà de 16 heures après l'arrêt de la prise alimentaire. Les cétones sont ensuite transportés activement jusqu'aux cellules où elles sont métabolisées par les mitochondries, un enchaînement duquel résulte l'ATP, véritable carburant du corps. Nous avons aussi découvert que les cétones favorisent la production de protéines liées à l'augmentation de la résistance cellulaire au stress, à l'amélioration de la plasticité synaptique et à la différenciation des cellules souches en neurones. Passionnant ! Alors, un des points vraiment positifs que j'ai pu voir avec ma petite expérience dans le jeûne intermittent, c'est que le matin, on se lève plus tard. On recule l'heure de son alarme et donc on dort plus. On augmente la quantité de sommeil et ça, je trouve ça super bien. Voilà, de mieux dormir, de plus dormir. Au niveau de l'hygiène de vie, c'est super. On se lève, on se prend une petite douche, à la limite un petit café et on part travailler. Donc, point positif pour le jeûne intermittent, gros point positif. Et du coup, est-ce qu'on peut retrouver ce genre de conseil dans ton livre ? Est-ce que de rééquilibrage alimentaire ? Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu au travers de mon livre en fait. Apporter au plus grand nombre cette notion d'équilibre alimentaire, mais de façon la plus simple possible, celle que j'explique à mes patients depuis une trentaine d'années, en reprenant les bases. Ce n'est pas la peine d'avoir des règles, tu vois, avec des aliments interdits, mais juste faire en sorte que les gens se retrouvent en phase avec leur alimentation. Et la comprennent, parce que forcément, tout à l'heure, je t'ai parlé de différents nutriments. D'accord ? Il n'y a pas d'aliments uniques qui nous apporteraient tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc, j'ai créé les six familles d'aliments qui montrent et qui mettent en avant justement les différents nutriments et comment les assembler dans la journée, et pas forcément qu'à un repas, pour avoir une alimentation équilibrée et apporter tout ce dont on a besoin. Mon livre, il est fait pour tout le monde en fait. C'est vraiment aussi pour apporter l'équilibre alimentaire au sein de la famille. Les deux repas principaux, le déjeuner et le dîner, doivent fournir à l'organisme tous les nutriments et toute l'énergie nécessaires pour tenir jusqu'au repas suivant, sans avoir recours au grignotage. Ils doivent chacun apporter environ 30 à 40 % des besoins énergétiques de la journée. Cas particulier, comment faire quand on n'a pas faim au lever ? Certains ne ressentent absolument pas la sensation de faim au lever. Ce n'est pas du tout un problème. Il ne faut pas se forcer, s'obliger à prendre un petit déjeuner. Dans ce cas, il faut reporter les apports nutritionnels du petit déjeuner sur un autre moment de la journée. Moi, dans ma pratique, je m'adapte vraiment au patient. Je ne lui impose rien. Un patient qui, naturellement, ne petit déjeune pas. Et qu'il n'y a pas d'effet sur sa journée. C'est-à-dire que tu as deux profils. Tu as la personne qui ne déjeune pas parce qu'elle le fait naturellement, elle le vit bien, sa journée se déroule normalement, elle compense dans la journée en mangeant plus au repas. C'est une personne qui est en pleine forme. Et puis, tu vas voir la personne qui te dit « Écoutez-moi, le matin, je ne déjeune pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas faim, etc. » Et puis, tu vas dérouler sa journée et tu vas t'apercevoir que vers 14-15 heures, alors qu'elle a mangé à midi, elle commence à avoir faim. Et elle grignote. Exactement. Et là, tu te dis « Ah, c'est peut-être pas son rythme physiologique naturel. Peut-être que cette personne-là, je vais pouvoir lui proposer de faire une collation dans la matinée. » Et j'entends qu'elle peut très bien ne pas avoir faim au lever. « Mais peut-être une collation plus tard dans la matinée. » Donc, tu rééquilibres une fois de plus. C'est ça, c'est ça. Tu trouves des solutions avec un bilan. Exactement. Tu lui as fait un bilan et tu vois… Voilà, et on adapte en fonction. Peut-être que ça sera une collation dans l'après-midi ou quoi que ce soit. Pour perdre du poids, il n'est pas nécessaire de réduire drastiquement ses apports en énergie. Cela aura pour conséquence de fragiliser l'organisme qui, par la suite, cherchera forcément à récupérer ce qu'il a perdu. C'est le cercle vicieux des régimes yo-yo. Pour une perte de poids durable, il vaut mieux réduire légèrement ses apports en énergie en gardant une alimentation équilibrée. Pour moi, il n'y a pas de secret, de toute façon. Je veux dire, notre corps, au-delà des calories, il a besoin de nutriments pour bien fonctionner. Tu vois, voilà, c'est une super machine, mais si tu ne lui donnes pas les bons outils, ta machine, elle ne peut pas bien fonctionner. Donc, l'équilibre alimentaire, pour moi, ça reste la solution, de toute façon, sur la durée. Il faut modifier ses habitudes alimentaires, si à la base, elles n'étaient pas bonnes, pour acquérir de bonnes habitudes qui te permettent justement d'apporter à ton corps tout ce dont il a besoin. Certes, un petit déficit calorique pour que ton corps puisse puiser, mais sans le stresser parce que ce n'est pas agressif comme suppression, pour que là, il puisse entamer les réserves, les stocks de tissus graisseux et sur la durée, finalement, une perte de poids tout à fait acceptable pour l'organisme et qui forcément va tenir dans le temps, en fait, puisque en même temps, tu modifies tes habitudes alimentaires pour toujours, quoi. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. C'est comme ça qu'il faut manger. Ce n'est pas une question de régime. Souvent, tu vois, on parle de régime. Ce n'est pas un régime, en fait. C'est la façon naturelle dont on doit manger, en fait. D'accord. Et ça, ça se fait avec des professionnels. Oui, je pense parce qu'aujourd'hui, tu entends tellement tout et n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux, les magazines, comme on parlait tout à l'heure, que je pense qu'à moins de trouver de la littérature qui puisse t'accompagner, le mieux est quand même de faire appel à des professionnels de santé, que ce soit ton médecin, un diététicien, qui a les compétences pour aider la personne à guider vers cet équilibre nutritionnel. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre de Myriam, c'est que finalement, c'est simple. Il y a des codes couleurs pour s'y retrouver facilement. Et le but, c'est de ne pas se frustrer. Regardez-moi ce panorama incroyable. Je suis au col des Pégus entre l'isoire et Servière. Et aujourd'hui, j'ai testé une première sortie vélo de montagne bien hard à jeun, jeûne intermittent. Et pour moi, c'est une des grandes questions que je me posais par rapport au sport. Est-ce que le jeûne intermittent est un facteur de performance ou de contre-performance ? D'après ce que j'ai pu voir, lire dans la littérature scientifique et dans la science du sport, au contraire, le jeûne intermittent serait plutôt facteur de performance et de nombreux athlètes l'utilisent. Et ça correspond tout à fait avec mon ressenti pour l'instant. J'ai fait plusieurs runnings à jeun de 5 à 10 km et je me sentais super bien. Et là, j'ai fait déjà deux sorties de VTT à jeun. Et moi, en général, quand je pars faire du VTT, il faut que je prenne un bon petit-déj. Dans ma tête, dans mes fausses croyances, c'était il faut manger, se mettre de l'énergie pour être en forme et performer sur le vélo. Et là, je me suis fait une belle sortie. Alors certes, en électrique, c'est un peu biaisé, mais le portage était quand même bien costaud. Porter un vélo de 23 kg dans une pompe comme ça, j'ai fait 200 mètres de portage positive, un peu moins, et 1200 mètres au total. Donc je vous dis, ça a bien tapé, ça a bien tiré, et je me suis senti bien. Franchement, je me suis senti bien. D'autres études scientifiques montrent aussi que le jeûne intermittent, combiné avec de la course à pied, ça augmente les mécanismes de défense cellulaire contre le stress oxydatif et métabolique, en plus de stimuler l'augmentation des mitochondries en bonne santé dans les cellules. Ces données, du coup, suggèrent que la santé et la performance dans les sports d'endurance sont améliorées par la répétition de ces cycles de changement métabolique, course à pied et jeûne, et de récupération, le repos, l'alimentation et le sommeil. Avec le jeûne et l'exercice prolongé, les réserves de glycogènes hépatiques sont épuisées et les cétones sont produites à partir d'acides gras dérivés des cellules adipeuses. Ce changement métabolique dans la source de carburant cellulaire s'accompagne d'adaptations cellulaires et moléculaires des réseaux de neurones dans le cerveau qui améliorent leurs fonctionnalités et renforcent leur résistance au stress, aux blessures et aux maladies. Une telle commutation métabolique a un impact sur plusieurs voies de signalisation qui favorise la neuroplasticité et la résistance du cerveau aux blessures et aux maladies. Nouveau petit running à jeun. Écoutez, les sensations sont excellentes, vraiment, je me sens super bien. Donc voilà, ça déjà, c'est acté, c'est validé. Courir le matin avec le ventre vide, c'est hyper agréable, je trouve. Est-ce qu'il y a des contre-indications aux jeunes intermittents pour certaines personnes ? Des femmes enceintes, est-ce qu'il faut faire attention selon les gens ? Clairement, il faut quand même être prudent. Et encore une fois, ça demande de la personnalisation. Il va falloir accompagner des patients. Moi, j'ai eu des patients diabétiques qui faisaient, enfin, qui sautaient le petit déjeuner. Et pour autant, ils avaient de très bons résultats, tu vois, en termes de glycémie. Donc, ça demande quand même, après, derrière une étude, par des bilans sanguins, etc., tu vois, des prises de glycémie rapprochées pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, si ça ne va pas, il faut peut-être les aider à avoir un petit déjeuner. Sans parler forcément des pathologies, tu vois, mais il y a aussi des troubles du comportement alimentaire qui peuvent être favorisés, en fait, par rapport à ça aussi. Les gens qui ont un problème avec l'alimentation, ça peut les amener vers des TCA. Exactement. Exactement. C'est vraiment pas du tout recommandé, d'ailleurs, pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je rappelle quand même les contre-indications du jeûne intermittent pour les personnes souffrant de déséquilibres hormonaux, les femmes enceintes, allaitantes, les enfants, les personnes âgées, les personnes ayant été greffées, par exemple, avec une baisse d'immunité. Donc, il faut quand même rester prudent. Le jeûne intermittent peut être dangereux dans ces cas-là. On est le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Il est 7h30. Et c'est théoriquement la fin de mon challenge jeûne intermittent. Et avant de boire mon café, il va falloir quand même que je fasse la dernière pesée, la pesée finale pour voir exactement toute l'évolution de mon poids pendant ce mois avec ce jeûne intermittent. Alors, ça donne quoi ? 88,3. Donc voilà, j'ai repris 400 grammes par rapport aux 2 kilos perdus dès la première semaine. Mais vous allez voir que l'aventure n'est pas totalement terminée. Petite battle. Jeûne intermittent versus régime cétogène versus déficit calorique quotidien. Clairement, pour moi, ça sera le déficit qui correspondra à la personne en fonction de son rythme physiologique. L'acétogène, c'est tellement de toute façon hors du contexte. Le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est provoquer quelque chose. Certes, il va survivre, mais qui ne lui correspond pas. De toute façon, il aura toujours tendance à vouloir revenir de toute façon sur ses fondamentaux. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et finalement, le jeûne intermittent est basé sur une diète calorique. La seule chose qui peut me déranger, moi, c'est que si on se limite à dire juste qu'il faut supprimer un repas, c'est beaucoup trop important, comme je te l'ai dit, dès le départ. Donc, il faut quand même récupérer des choses sur les 8 heures où on consomme. Voilà, mais on est donc sur un régime hypocalorique. Mais attention, toujours un petit déficit, jamais un gros déficit. Alors, contre toute attente, ce n'est pas un mois de jeûne intermittent que j'ai fait, mais 50 jours, comme on a repoussé l'interview de Myriam un peu plus tard en septembre. Voilà, jusqu'au 20 septembre, j'ai fait ce jeûne intermittent. Et donc, il est temps de conclure maintenant. Et avant de vous faire mon bilan de ces 50 jours de jeûne intermittent, j'avais envie de vous partager cet article très récent de janvier 2022 sur le jeûne intermittent et la santé métabolique, qui conclut que le jeûne intermittent a montré des effets positifs sur la perte de poids en plus de réduire la résistance à l'insuline. Les études précliniques et cliniques ont démontré que le jeûne intermittent présente un large éventail d'avantages pour de nombreuses maladies, notamment l'obésité, le diabète de type 2 et l'hypertension, et pour améliorer les facteurs de risque cardiovasculaires. Concernant la perte de poids, il faut quand même un petit peu pondérer les propos en disant que le jeûne intermittent, malgré de nombreuses données animales, de nombreux essais cliniques n'ont pas montré d'amélioration significative du jeûne intermittent par rapport à la restriction calorique quotidienne. En l'absence de grands essais contrôlés randomisés, testant l'efficacité et les effets secondaires du jeûne intermittent chez les personnes atteintes de syndrome métabolique, de pré-diabète ou de diabète de type 2 pendant des durées prolongées, il est pour l'instant difficile de déterminer le rapport bénéfice-risque des différents régimes du jeûne intermittent. Donc est-ce qu'on pourrait le conseiller à ce genre de patient où tu penses qu'il faut être encore un peu prudent ? Oui, je pense qu'il faut être prudent parce qu'il ne faut pas simplifier le jeûne intermittent à « je saute un repas ». Il faut quand même voir ce qui va être apporté lors des repas. Parce que si tu fais un jeûne intermittent et que tu es complètement déséquilibré, tu vois, les résultats forcément ne seront pas les mêmes. Et je pense que là encore, on n'a pas assez d'études et de protocoles bien clairs, si tu veux, pour en tirer des conclusions. Donc je pense que là, partir du principe que le jeûne intermittent règle tout ça, moi franchement, je mets des gros guillemets. Alors, quel bilan je pourrais faire de mon expérience, de mon challenge de jeûne intermittent après 50 jours ? En fait, le bilan, il est assez mitigé. Je ne peux pas dire que ce soit pour moi une révélation ni que ça m'ait apporté des éléments vraiment négatifs en fait. Au niveau sport, au niveau de ma pratique sportive, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, courir à jeûne, faire du VTT à jeûne, les sensations étaient plutôt bonnes. En termes de mon ressenti après au niveau santé, non, je n'ai pas eu moins de fatigue, je n'ai pas eu plus d'énergie. Je n'ai pas ressenti tout ça. Ça n'a pas été aussi flagrant, par exemple, que l'arrêt du sucre ajouté. Donc, voilà, pour moi, l'expérience, elle est plutôt mitigée, mais c'est mon expérience et elle ne doit en aucun cas être généralisée. Donc, le jeûne intermittent, la science, montre qu'il y a des impacts positifs sur notre santé, qui doivent être encore creusés, améliorés dans les prochaines études. Mais je pense que c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc, voilà, attendons. Je me suis régalé à faire ce nouveau challenge, à creuser le sujet, à interviewer notre experte Myriam Moussier. Merci à vous pour votre visionnage, d'avoir été fidèle. Si vous faites aussi, vous, du jeûne intermittent, n'hésitez pas à raconter votre expérience dans les commentaires. Ça pourra servir. Et toujours pareil, le petit rituel. Mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut si la vidéo vous a plu. Vous abonnez, activez la petite cloche pour soutenir mon travail. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, une autre thématique santé, un autre challenge. Il y en a un qui va arriver très rapidement. Et voilà. Et je crois que je n'ai pas fini. J'ai encore un petit truc à vous raconter. un petit truc de plaisir, juste pour conclure, pour faire une conclusion de la conclusion du bilan, de la conclusion de cette vidéo. Voilà. Nous ne nous en privons pas, hein ? Alors, le challenge est maintenant terminé. Et vous voyez, je reprends mes petites habitudes. Et franchement, franchement, un petit, un dimanche matin, se faire un petit pain au chocolat, comme ça, qui est tout chaud, qui sort de la boulangerie, eh bien, c'est du plaisir. Voilà, le petit déj du dimanche matin. Eh bien, c'est sacré. Donc, il faut aussi s'écrouler. Écouter, savoir se faire plaisir, je pense que c'est une notion essentielle dans la vie.